Salut tout le monde, c'est Bifix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment personnaliser le fond d'écran de votre navigateur Safari, le navigateur internet sur iPhone. Bien sûr, cette fonctionnalité est disponible à partir d'iOS 15 qui vient de sortir. Donc je vous invite à l'installer si vous voulez suivre ce tutoriel. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, vous allez pouvoir mettre vraiment n'importe quelle photo. Il y a des photos qui sont proposées par défaut, mais ça peut être également des photos qui viennent de votre pellicule ou que vous avez prise sur internet. Donc sans plus attendre, on est parti. Première chose, vous l'aurez compris, c'est d'ouvrir le navigateur Safari. Et une fois que vous serez là, vous allez devoir ouvrir un nouvel onglet de manière à vous retrouver sur une page d'accueil. Donc pour ça, vous prenez le petit onglet en bas à droite, puis vous cliquez sur plus. Une fois sur ce menu d'accueil, vous allez descendre tout en bas de la page. C'est très important car selon les options que vous avez, le bouton modifier ne sera pas forcément au même endroit. Peut-être que certains le verront directement. Une fois que vous verrez le bouton modifier, vous allez bien évidemment cliquer dessus. Cela vous ramènera vers le menu personnaliser la page. Et vous l'aurez compris, vous allez devoir activer la fonctionnalité image d'arrière-plan. Ce qui va vous donner quelques fonds d'écran par défaut. Par exemple, je vais prendre celui-ci pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez qu'il se met directement en fonds d'écran de Safari. Et ce qui est encore plus fou, c'est que vous pouvez ajouter vos propres photos comme je vous l'ai montré. Pour ça, vous cliquez sur l'onglet plus. Et là, ça va vous ramener vers votre pellicule. Donc ça va être vos photos que vous avez prises ou que vous avez téléchargées sur internet. Si je prends celle-ci, pareil, elle se met en fonds d'écran. Il n'y a aucun problème. Mais petit bémol, on voit qu'il y a rapport de confidentialité et liste de lecture qui viennent un peu gâcher mon fonds d'écran. Pour ça, pas de problème. Vous cliquez sur modifier. Et vous allez directement pouvoir désactiver ces options. Et là, le fonds d'écran sera nickel. Il reste cependant la barre favori. Mais là, c'est pareil. Vous pouvez l'enlever. Il n'y a aucun problème avec la technique que je viens de vous montrer. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pour personnaliser encore une fois de plus votre iPhone vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à écrire un petit commentaire. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Il y a vraiment plein de vidéos si vous voulez des astuces sur iPhone et pour le personnaliser. Donc je pense que vous trouverez votre bonheur. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour de prochains tutos. C'était Bifix. Ciao, ciao.